... Le président de la République l'a affirmé en particulier en présentant le plan de relance le 4 décembre dernier. C'est une crise qui est sans précédent par sa nature, par son volume et par ses conséquences, en particulier ses conséquences sur l'économie et sur l'emploi. Et ça justifie complètement tous les efforts que nous faisons pour lutter contre cette crise et pour essayer, c'est notre stratégie, d'en sortir par le but. La situation économique actuelle laisse prévoir malheureusement des mois difficiles, effectivement. Ceci dit, aujourd'hui, si on observe le domaine du commerce et de l'artisanat, eh bien ce sont des activités qui ne se comportent pas trop mal, la consommation reste soutenue. Par contre, effectivement, en ce qui concerne les industries, on observe que sur les industries de biens de consommation, on a des baisses importantes qui vont de moins 20 à moins 50% de l'activité. C'est une situation extrêmement préoccupante au niveau humain, en particulier, puisque depuis plusieurs mois maintenant, nous avons une activité qui baisse, avec des conséquences très difficiles sur le personnel, le personnel intérimaire, mais aussi le personnel des entreprises extérieures qui travaillent sur le site. Une situation qui s'est tendue très dernièrement, en fait, relativement transparente jusqu'au mois de janvier, et aujourd'hui, une situation qui se complique, très liée à la situation du bâtiment, puisque nous sommes deuxième oeuvre, seconde oeuvre dans le bâtiment. On a une bonne activité, simplement, c'est qu'on a de moins en moins de visibilité sur l'avenir, et il y a beaucoup de défaillances au niveau des clients et des fournisseurs. Donc, on est rattrapé par les tiers de notre environnement. La visibilité, on n'a pas de visibilité, donc j'envisage d'adapter l'entreprise au fur et à mesure des événements. Et nous, on a un cas un peu particulier, on a un carnet de commandes particulièrement bien rempli, donc je ne suis pas un bon exemple pour la situation actuelle. Sans trop de difficultés pour l'instant, parce que nous avons des contrats qui sont renouvelables d'une année sur l'autre. Nous sommes prestataires de services et en sécurité et gardiennage, et donc, il n'y a pas trop de soucis. Matrice Electronique est une filiale du groupe MBDA, et nous sommes dans une situation qui est peut-être un peu paradoxale par rapport à la crise actuelle, parce qu'on va faire 30% de croissance l'année prochaine. Pour nous, on a la spécificité d'avoir deux divisions. Une qui concerne l'aéronautique, donc pour celle-ci, nous avons des plans de commandes qui sont sur plusieurs années, donc bien évidemment, on ne se pose pas les mêmes questions, que l'autre division qui est axée sur les gros équipements, qui sont des fabrications de machines pour des lignes de production de panneaux d'isolation. Donc ça concerne l'isolation des bâtiments, l'isolation des maisons, et c'est évident que cette division a actuellement un manque de commandes flagrant. La situation est d'autant plus incompréhensible qu'elle est venue soudainement, puisque du vert foncé, on est passé au rouge très sombre, et sans signe avant-coureur, du moins dans l'Oise, jusqu'à fin décembre, le résultat était relativement correct, mais depuis le début de l'année, l'accélération de la baisse du carnet de commandes est vraiment catastrophique. Il est particulièrement touché, parce que c'est un département où la densité industrielle est forte, de longue date, et où en particulier la densité industrielle dans le secteur de l'automobile, de la filière automobile, est très marquée. De surcroît, c'est un département très jeune, il y a 34% de la population qui a moins de 26 ans, et souvent cette jeunesse est moins qualifiée que la moyenne nationale et travaille dans l'intérim. Donc nous avons eu un effet de bourrasque, si j'ose dire, sur l'emploi et sur le secteur productif, et en même temps, on travaille à résister, si j'ose dire, et à bien résister. Alors, nous travaillons selon deux axes. Il y a un suivi du financement de l'économie, d'une part, que l'on mène depuis octobre dernier, d'ailleurs en partenariat aussi avec les chefs d'entreprise, que je salue et que je remercie comme toujours, qui sont très impliqués là-dedans, pour vérifier que le crédit arrive. Et ça fonctionne avec le système de médiation nationale. Et la deuxième dimension, c'est le plan de relance dans toutes ses composantes, c'est-à-dire des investissements, soit nationaux sur le structurant, soit locaux par le biais des collectivités locales, et c'est l'activation de tous les dispositifs qui sont inscrits dans le plan de relance. Tout le monde est sur le pont, s'il vous plaît, dans cette affaire, et c'est indispensable. Alors, comme on vient de le voir avec le préfet, le gouvernement et le préfet qui représentent le gouvernement sur le territoire, ont laissé apparaître une volonté réelle de développer les prestations aux entreprises, les aides aux entreprises, que ce soit au travers des remboursements anticipés de la TVA, du CARIBAC, de l'impôt sur la société. Donc, toutes des mesures qui devraient effectivement favoriser et améliorer la trésorerie des entreprises et les aider à passer cette phase difficile. L'État s'est vraiment fortement mobilisé ces quatre derniers mois, notamment par les réunions avec la préfecture tous les lundis, qui nous permettent de rencontrer les grands services, OSEO, le TPG, la Banque de France, tous les banquiers, ça c'est important. Ces réunions hebdomadaires, même si elles sont chronophages, sont néanmoins très utiles, dans la mesure où elles permettent aux entreprises, à leurs représentants, d'avoir des contacts qui sont très utiles pour les difficultés que les entreprises rencontrent. Il y avait un certain nombre de commissions qui étaient mises en place pour s'assurer que les trésoreries des entreprises puissent continuer à fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Mais on est tous conscients que, du fait de ce manque d'activité, les trésoreries sont fortement affectées. Je pense que c'est utile pour moins de dix dossiers sur le département, sans doute, mais il ne résout pas les problèmes de la majorité des sociétés qui en ont besoin. Donc, c'est bien un petit peu, mais je doute de l'efficacité d'un tel plan au niveau national. Personnellement, l'attitude professionnelle me semble insuffisante quant à l'apport qui est fait aux entreprises, la capacité à soutenir l'investissement notamment, et je pense que c'est vraiment là que nous souffrons aujourd'hui. La difficulté, c'est toujours dans ce genre de cas, on ne sait jamais. Après, si on avait fait autrement, est-ce que ça aurait été mieux ? Et ça me paraît quand même un petit peu difficile aujourd'hui de dénier ce qui est fait parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de domaines d'action et beaucoup d'initiatives qui sont prises pour essayer d'améliorer la situation, même si ce n'est pas absolument évident aujourd'hui dans les résultats. Au contraire, malheureusement. Tout ne sera peut-être pas positif, mais au moins, il y a une volonté d'agir. Et quand on veut agir, en général, on avance. Si l'on attend, on se fait malheureusement éliminer. Donc je pense que cette position-là est bonne. C'est une très bonne nouvelle, un peu surprenante, très bonne nouvelle, dans la mesure où on n'aura pas une taxe carbone ou une autre taxe qui viendra remplacer la taxe professionnelle, dans ce cas-là, on n'aurait rien gagné. Mais c'est une mesure qui aurait dû être prise depuis très longtemps car la taxe professionnelle est sans doute l'impôt le plus injuste qui existe, qui pénalise les investissements et qui ne permet pas aux entreprises de créer de la richesse. La taxe professionnelle est un impôt qui, aujourd'hui, taxe fortement les entreprises industrielles qui ont des investissements lourds. Il y a quelques années, il y a eu la suppression de la part sur les salaires où pratiquement, complètement, et ça a été une bonne chose. Il faut arriver effectivement à supprimer cette part liée aux investissements de manière à mieux répartir, je dirais, cet effort professionnel qu'on peut admettre mais qui n'est pas bien réparti aujourd'hui. La suppression de la taxe professionnelle c'est une bonne décision mais quand on supprime un impôt, malheureusement, bien souvent, on le remplace par un autre. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire que ce soit une bonne décision. Il reste à savoir comment on va le remplacer, par quoi, qui va supporter cette charge et ce coût, si c'est pour réaugmenter, puisqu'il restera dans la taxe foncière uniquement la base foncière, la taxe professionnelle, il restera la taxe foncière, si c'est pour réaugmenter les bases de la taxe foncière, ça risque d'avoir un impact relativement faible. Ceci dit, ça va tout de même dans le bon sens. Donc, il faut être très prudent dans la façon dont on négocie l'évolution de cette taxe professionnelle pour ne pas croire qu'on va enlever d'un côté et, disons, avoir le même résultat ailleurs, en particulier les communes qui devront, qui continuent à investir et à faire travailler des entreprises. Il faut faire attention à ne pas leur enlever aussi toutes leurs sources de revenus. Alors, pour moi, c'est une bonne décision, mais pour l'instant, je l'arrange dans le rayon des effets d'annonce et j'attends de voir concrètement comment ça va se traduire et par quoi ce sera remplacé. Je réserve ma réponse, si vous me le permettez, d'autant plus qu'ici, sur le Compiénois, on nous annonce pour les années 2009 et éventuellement 2010 des augmentations de la taxe professionnelle en attendant que le nouvel impôt soit mis en place. Je crois que les attentes, c'est que les banques purgent leur déficit pour que cette crise financière soit derrière nous et qu'on puisse rebondir par rapport à une activité qui, tous les jours, est en décroissance. Je crois qu'il faut que nous gardions notre créativité en France et que nous soyons encore positifs même dans une situation aussi difficile parce que c'est qu'en se battant qu'on arrivera à sauver nos entreprises, nos emplois et ressortir de la crise pas trop embêtée, enfin pas trop en dégâts. Nous avons mis en place un certain nombre d'outils qui doivent leur permettre de mieux passer cette crise qui va peut-être, et là, personne n'a la boule de cristal, peut-être être très longue. Savoir si on va donner une perspective macroéconomique un petit peu plus précise parce que je ne crois pas et c'est plutôt auprès des autres adhérents sentir un petit peu la réalité du climat et du terrain. et en espérant que tout ça, ça marche. C'est un peu ce que j'attends aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que localement les choses se passent. L'idée du business meeting est excellente. L'objectif, effectivement, serait d'arriver à créer sur le territoire de l'Oise et de la Picardie une éthique des entreprises un peu comme ce qui se passe en Alsace ou en Bretagne qui fasse que les entreprises pour conserver les sous-traitants qu'elles ont autour d'elles les aident à se développer et qu'elles donnent la préférence aux entreprises du territoire local plutôt que qu'elles fassent jouer la concurrence au niveau national. Les business meetings c'est bien pour un réseau donc c'est bien pour tous les membres du réseau simplement c'est que le réseau ne peut avoir qu'une influence à court terme et à moyen terme c'est pas que le réseau qui peut faire survivre les sociétés je crois que c'est une reprise économique et donc une reprise de la confiance sur l'activité en général et c'est ce qui manque aujourd'hui c'est la confiance. C'est une bonne initiative encore faut-il être dans une situation où l'on a encore les moyens de faire travailler des entreprises mais c'est une bonne initiative je pense par rapport à cette problématique ces attentes précédentes que c'est intéressant de rencontrer justement les professionnels pour s'encourager pour se soutenir ou pour se faire peur peut-être parfois mais en tous les cas je suis pour cette mesure c'est une excellente idée c'est une très bonne idée non 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 franchement j'ai trouvé ça très bien oui oui très bonne idée d'autant plus que je pense que c'est très important que les entreprises locales se regroupent pour essayer de s'auto-entraider et donc j'espère que vous aurez beaucoup de succès dans ces réunions je pense que c'est une très bonne initiative que nous avons là ça permettra probablement à des donneurs d'ordre de rencontrer des entreprises auxquelles elles n'avaient pas pensé dans les services notamment dans le commerce et pourquoi pas il faut se serrer les coudes je pense qu'à notre époque si on ne se serre pas les coudes il n'y aura pas de survie possible